Merci beaucoup Hélène. Effectivement, j'ai bien noté tous les rebonds que nous allons pouvoir faire dans l'échange qui vient avec Anne-Marie. Je précise que je tutoie Anne-Marie dans la vraie vie, donc comme on n'est pas à la télé, je vais la tutoyer maintenant. Ne soyez pas surpris. Nous avons souhaité avoir la parole de l'État dans cette journée. Mais Blaise Mijoux l'a bien évoqué tout à l'heure, l'association assez étroite entre la biothèque départementale des Hautes-Alpes et la DRAC du COUPACA. Et c'est vrai que l'État est un autre acteur important d'aménagement du territoire, d'aménagement culturel du territoire. Et en fonction de tout ce qu'on vient d'entendre, moi j'ai envie de parler de stratégie d'aménagement, mais aussi de synergie de tous les dispositifs possibles qui existent au niveau de l'État pour accompagner le développement culturel sur les territoires. Et peut-être, Anne-Marie, en nous présentant rapidement les dispositifs, nous faire du lien avec, dans ces dispositifs, ceux qui pour toi sont les plus intéressants ou les plus sollicités sur des territoires de montagne par rapport aux problématiques qu'on a pu voir et qui ont été synthétisés très brillamment par Blaise Mijoul tout à l'heure, l'association, la mise en réseau, la professionnalisation, l'accès au numérique. Et puis, on vient de rajouter l'éducation artistique et culturelle potentiellement aussi. Oui, merci. Bonjour à tous. Alors, il existe évidemment ce que l'on appelle des leviers qui nous semblent toujours très efficaces. Il y a ceux qui dépendent directement du champ du livret à la lecture, que sont les contrats territoire-lecture qui ont déjà été évoqués. Et puis, les contrats départementaux qui sont en cours de révision et qui vont probablement aussi proposer de nettes améliorations dans la mesure où ils pourront avoir une durée de neuf ans et qu'ils pourront bénéficier, nous l'espérons, de crédits augmentés. En dehors même du champ du livret à la lecture, au ministère de la Culture, il y a les interventions au titre des conventions territoriales pour l'éducation artistique et culturelle. On a entendu parler du PLÉAC du Grésil-Vaudan tout à l'heure. Il y a tout ce qui concerne l'éducation artistique et culturelle avec des conventions qui sont signées parfois parallèlement au contrat territoire-lecture, qui parfois font l'objet d'un même document et qui, de toute façon, rassemble à la fois lors des comités de pilotage les co-signataires mais aussi les non-signataires quand les départements ne sont pas co-signataires. Ils sont toujours présents dans les comités de pilotage parce qu'il nous semble que ce sont des acteurs qui connaissent parfaitement le territoire et beaucoup mieux que les dracs, qui ne voyons les choses parfois que de très loin. Je dois l'avouer, faute de temps, bien sûr, et non pas de volonté d'aller vous rencontrer dans vos bibliothèques et sur vos territoires. Donc, plus généralement, le ministère de la Culture pense convention avec les territoires parce que ce sont des engagements qui sont pris de part et d'autre. Et les réflexions actuelles portent sur les projets culturels de territoire. et nous savons que la tâche est rude. Et plusieurs territoires en ce moment bénéficient de contrats intermédiaires qui s'appellent vers des projets culturels de territoire. C'est-à-dire que les choses se préparent. On aboutit après un travail assez approfondi de plusieurs mois, voire de plusieurs années. Donc, le contrat Territoire Lecture, c'est un outil qui est un outil d'aménagement du territoire, en effet, puisque nous mentionnons toujours la possibilité de mobiliser des crédits du concours particulier pour les bibliothèques qui aident à financer la construction, la rénovation et l'amélioration des services. Et c'est un outil d'aménagement du territoire en ce qui permet de tisser des liens avec des partenaires. Et comme le disait Blaise tout à l'heure, le réseau est nécessaire. Le réseau entre professionnels des bibliothèques, le réseau entre bénévoles des bibliothèques, mais aussi les réseaux que l'on peut tisser avec les libraires, les associations, les PNR. Et moi, je vous incite parce que nous avons, nous, à la DRAC, beaucoup de relations avec des associations qui nous sollicitent et qui, souvent, ne pensent pas à entrer en contact avec les bibliothèques ou à aller rencontrer les élus. Donc, si leur politique est proche de celle que vous voulez voir développer, encouragez-les. Si ce n'est pas le cas, voyez ce que vous pouvez faire pour orienter leurs propres actions en fonction de vos propres politiques parce que très souvent, ils sont demandeurs, ne savent pas vers quelles actions se tourner pour bien satisfaire une demande qu'eux-mêmes sont du territoire. Donc, ça, je vous encourage vraiment à en parler à vos élus et à aller les rencontrer parce que, souvent, eux n'osent pas forcément aller à la rencontre des institutions parce que le monde associatif pense encore que l'association sera plus libre, plus autonome, plus indépendante si elle n'a pas de relation avec sa commune, avec l'État. Bon, je crois que là, il faut dépasser certaines appréhensions et nous, on dit aux associations d'aller voir les bibliothécaires et moi, je vous dis d'aller voir les associations aussi parce qu'il me semble que là, il y a des trésors, probablement, d'actions à mener. Alors, je peux peut-être parler de densité. On a beaucoup parlé de densité. Alors, la cartographie est un outil très important pour le pôle de l'action culturelle et territoriale. Nous avons travaillé dans un premier temps sur des cartographies liées au niveau de pauvreté, liées au nombre d'élèves passant en seconde dans les cursus classiques. On peut travailler sur beaucoup de critères et on s'est aperçu que finalement, la densité, c'était un critère qui, dans la culture, parlait beaucoup. Il y a quand même un parallélisme à établir entre densité et pauvreté. Densité, éloignement de la culture. Enfin, quand je dis densité, c'est faible densité, sous-entendu. Et c'est forcément là que doit se porter notre regard, sinon nos actions, une fois l'analyse du territoire un peu plus poussée. Et nous avons aussi parlé beaucoup, j'ai entendu parler des habitants. Alors, évidemment, à la DRAC, nous considérons prioritairement les habitants permanents, les habitants à l'année, sachant qu'évidemment, quand on a 80% de résidences secondaires sur un territoire, il faut bien sûr s'intéresser à ces résidences secondaires et donc au tourisme. Mais n'empêche que nous, notre action au ministère de la Culture, elle est tournée vers les habitants pérennes. Donc là, je peux vous citer Cluse parce que Cluse, c'est une commune qui s'est intéressée à ses habitants, en particulier lorsque l'on a mis en place le dispositif d'extension des horaires. Cluse a ouvert le dimanche pendant la période de ce qu'ils n'ont pas pour les touristes, mais bien pour les jeunes qui ne pouvaient pas, malgré la proximité géographique, fréquenter les stations de ski. Donc tout cela est vraiment important parce que l'hyperproximité, il faut qu'elle soit pour les personnes qui résident et qui généralement, lorsqu'ils sont pauvres, ne sont pas visibles, particulièrement en milieu montagnard, quand il y a des stations. Donc j'ai regardé encore tout à l'heure le taux de pauvreté, je crois qu'il y a avoria de 11% à la plaine de 9%. Donc ce n'est pas complètement négligeable. Et ce qui est intéressant d'avoir en tête, c'est qu'autant en milieu urbain, la pauvreté est pointée, on a des QPV, on sait où sont les pauvres. En milieu rural et montagnard, et surtout montagnard, parce qu'il y a aussi de la richesse liée à l'activité sportive et de loisirs, on les voit de moins en moins, ces populations pauvres. Parfois, on ne veut pas les voir, mais je crois qu'il y a une prise de conscience quand même des élus, généralement, sur le sujet. Et c'est vers elles qu'il faut se tourner et travailler. Voilà ce que je pouvais dire de ce que j'avais entendu en relation avec les actions de la DRAC. et je suis prête à répondre, bien sûr, à toutes les questions. Je rajouterais volontiers quelque chose aussi sur les professionnels. Vous avez peut-être entendu parler et peut-être avez-vous été bénéficiaire dans les lieux où vous travaillez, des dispositifs, petites villes de demain ou villages d'avenir. La première des choses que l'on finance, c'est l'ingénierie. Tout cela pour dire que l'ingénierie, les professionnels, c'est très important. Leur qualification aussi. Et c'est parfois oublié. Les bénévoles sont généralement de très bon niveau, très volontaires, anciens résidents secondaires éventuellement, très attachés au territoire. Mais les professionnels manqueront toujours parce que je peux donner là aussi le cas de Bélantre en exemple, puisque j'ai travaillé sur le projet de la bibliothèque. Eh bien, je pense que si Nadia avait été en poste quelques mois avant le projet et l'ouverture de la bibliothèque, les choses auraient pu être encore améliorées. Elle a été interrogée tout à l'heure sur la participation. Il est difficile de solliciter des bénévoles pour mettre en place de la participation de la population. C'est très lourd. Ça nécessite des compétences. Donc, j'engage aussi le recrutement de professionnels très en amont des projets pour pouvoir faire participer les populations à l'émergence même du projet sur le plan architectural, sur la définition des services, etc. Effectivement, je te rejoins là-dessus. Je voulais t'interroger sur la professionnalisation. Quand on voit la diversité des profils de nos intervenants aujourd'hui, j'ai un petit blanc, sachant que le référentiel national des métiers pour les bibliothèques a été très travaillé et produit il y a un an à peu près. Je ne me souviens pas, je crois qu'il y a cet aspect environnemental qu'on a vu tout à l'heure avec Steve à Val d'Iver. Et je me dis qu'on est de plus en plus vers une diversification des compétences attendues, ce qui peut être une difficulté. Il y a une difficulté qui a été évoquée par Blaise sur le recrutement. Sur ces territoires-là, est-ce que tu as des exemples par rapport à ça et sur des profils un peu complexes aussi ? Sur la complexité des profils, je crois que nous sommes tous amenés à nous intéresser au développement durable, à la transition écologique et nous sommes tous censés suivre des formations presque du climat. Sur la diversité, je pense que les bibliothèques ont tout intérêt à accueillir en leur sein des professionnels autres que bibliothécaires pour justement ouvrir les champs des possibles en termes d'actions auprès des publics. Nous espérons que cela n'est pas un frein au recrutement. Moi, je crois que le frein au recrutement, parce que de l'instant où on recrute des personnes d'un bon niveau, normalement, les compétences peuvent s'acquérir moyennant des formations. Alors, je ne parle pas de spécialisation, évidemment, mais au moins la capacité de comprendre un sujet, d'orienter, d'acquérir de façon judicieuse un fonds et de le valoriser, de le promouvoir. Mais ce qui me semble être un obstacle au recrutement, c'est d'abord le temps de travail qui est proposé, les temps partiels lorsque l'on doit s'installer en milieu rural ou en milieu pont montagnard peuvent être coûteux en installation, en achat de logement, en location de logement ou éventuellement au trajet si on n'a pas la possibilité de demeurer sur place. Et vraiment, il est important de travailler sur la possibilité d'offrir des temps pleins, éventuellement partagés en proximité si on le peut, sans obliger et sans rendre impossible la vie du professionnel. Mais l'obstacle que j'ai constaté au recrutement, c'est surtout la proposition de temps partiel et non complet. Ça rejoint pour les professionnels la question que tu as soulevé du taux de pauvreté des publics qu'il faut accompagner. Et c'est vrai qu'en t'entendant, je me dis que c'est un volet qu'on n'a pas forcément intégré dans la programmation de cette journée sur la politique sociale et du coup sur les actions qu'on peut aussi mener en bibliothèque, en direction de public, je pense aux saisonniers et on sait que des bibliothèques ont des propositions particulières par rapport à ça et c'est vrai qu'on n'a pas intégré ça dans les interventions mais c'est un sujet effectivement qui a tendance à ne pas apparaître en premier. Oui, là ça nécessiterait des études de sociologie parce qu'on est forcément dans des réflexions sur des relations d'inégalité, de domination, y compris au sein d'un territoire limité entre une station de ski en hauteur et éventuellement à fond de vallée. Voilà, je crois que là on manque probablement encore d'études sur le sujet. Et sur les populations locales qui ne sont pas forcément toutes sur des territoires extrêmement riches avec des stations de justice. et du coup, les synergies, le terme que j'utilisais tout à l'heure, vont au-delà de l'environnement culturel, on a parlé des structures autour de l'environnement mais il y a aussi toutes les structures sociales qui peuvent être des partenaires des bibliothèques voire les bibliothèques des lieux relais d'actions de services sociaux sur certains territoires. Et là, je pense qu'on recroise une question du début de la journée entre les points de convergence entre le profil montagnard et le profil rural sur cet éloignement des services publics. J'ai pas le maillage en tête mais je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de maisons France-Service dans les vallées de montagne. Alors là, je n'ai pas en tête la répartition très claire des maisons France-Service dans les bibliothèques. Je l'avoue. Et là, on reparle d'hyper-proximité des services de l'État et des services publics en général. Sachant qu'il y a eu une évolution, je ne sais pas si vous l'avez notée, mais en 2019, la circulaire qui régit le concours particulier a évolué et elle a pris en considération ce dont a parlé à un moment donné Hélène, les bassins de vie. Et le fait de travailler sur un bassin de vie, ça impose une réflexion sur les flux de population, sur ceux qui habitent et qui ne travaillent pas, sur ceux qui travaillent et qui n'habitent pas, sur les internes des lycées et collèges. Et ça impose la prise en considération de personnes extrêmement diverses dans leur usage même des services du territoire en relation avec leur vie et leur mobilité. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et on parle aussi de microfolies. Les microfolies nomades, par exemple, sont extrêmement intéressantes dans la mesure où c'est un service qui est partagé entre un territoire et qui évite éventuellement des déplacements de population. Donc, on est passé quand même, la montagne nous apprend que passer de ces demandes de bibliothèques grandes puis moyennes, on a un temps eu des toutes petites bibliothèques avec un dispositif qui s'appelait des rues, des bibliothèques de proximité, on s'aperçoit que la proximité, il faut l'organiser. Alors, elle ne prend pas forcément corps dans des murs, mais n'empêche que le service de proximité, il faut absolument le développer. Effectivement. Hélène, est-ce qu'on a des questions ou des réactions peut-être à partager dans le chat ? On a effectivement une réaction concernant le recrutement d'une personne qui précise que le frein en recrutement est surtout financier pour les petites communes rurales. Voilà. Et puis, on partage aussi concernant Saint-Martin-de-Belleville, donc une commune située en Savoie, une collègue qui précise qu'il existe huit points France Service sur ce territoire-là pendant l'hiver. Ce qui, de son point de vue, est assez exemplaire. Et elle pose également une question qui est faut-il proposer d'être un point relais France Service nous en tant que bibliothécaire, est-ce qu'on peut se porter volontaire pour devenir point relais France Service ? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je me permets de revenir sur la limite financière du recrutement d'un ou d'une bibliothécaire. ce qui tue un peu la profession, reconnaissons-le, c'est la bonne volonté des bénévoles et souvent leur fort niveau de qualification parce qu'il ne viendrait jamais à l'idée d'un maire d'avoir un DGS ou un directeur de services techniques bénévole. Mais ça ne gêne aucunement que le directeur ou pseudo-directeur ou pseudo-directrice de la bibliothèque soit un bénévole. Donc là, c'est un point de vue que je ne partage pas. Je pense qu'il faut faire valoir que le service de lecture publique, c'est un service comme un autre au sein de la commune et que l'existence de bénévoles ne doit aucunement minorer l'intérêt de recruter un professionnel des bibliothèques. Merci pour cette précision. On n'a pas d'autres questions à ce stade dans la conversation. Je ne sais pas si ça va arriver ou si Isabelle, tu avais d'autres remarques à ajouter. Autrement, on peut clôturer cette séquence. Oui, pour conclure, ça va boucler sur l'ensemble de la journée et nous amener doucement vers sa conclusion. La question de la professionnalisation des bénévoles, des recrutements, on l'a abordé ce matin sous un autre biais sur le Haut-Chablet où il y a de très nombreux bénévoles dans de toutes petites bibliothèques, mais aussi la mise en place d'un réseau et on revient sur ce levier de développement et de structuration de l'offre de lecture publique sur un territoire via la mise en réseau. Et pour le coup, la professionnalisation se passe actuellement sur ce territoire-là via le réseau et des recrutements qui s'y passent et qui viennent en soutien justement des bibliothèques animées par les bénévoles et les deux travaillent bien ensemble. Mais du coup, le réseau prend ce relais-là. Les temps partiels aussi sur des postes de coordinateurs de réseau, on connaît ça sur certains territoires et c'est assez complexe. Et pour le coup, sans dire que c'est un territoire exemplaire, mais on est quand même aujourd'hui à 2,4 ETP sur ce réseau qui est sur la coordination et l'animation du réseau, ce qui n'est pas si courant en termes de nombre de personnes et de diversité des compétences et on va dire trois personnes si on compte le temps de travail pour la microfolie. Trois ETP. Donc effectivement, ça fait le lien avec le début de la journée et sur cette question bénévole versus salarié. Oui, effectivement, c'est un constat qu'on a pu faire, c'est que les groupes de bénévoles, les associations de bénévoles ou les bénévoles en direct contact avec les élus parce que ce n'est pas forcément une intervention sous forme associative, fonctionnent d'autant mieux qu'il y a la présence d'un salarié ou d'une salariée pour coordonner l'ensemble des activités. Je viens compléter en lisant le message de Blaise dans la conversation qui précise que dans les Hautes-Alpes, le relais France Service se développe malheureusement parallèlement au celui des bibliothèques et il n'y a pas de coordination pour le moment entre bibliothèque et relais France Service. Merci en tout cas pour ce nouvel échange. c'était effectivement éclairant et nécessaire d'avoir aussi une intervention de la part de la DRAC ce qui nous a permis tout au long de la journée finalement d'avoir des interlocuteurs d'horizons divers pour aborder la question de la lecture publique en zone de montagne. Merci. Merci.